ça j'ai jamais eu confiance en lui jamais et moi par rapport à ça j'avais pas confiance en lui genre quand il venait à la maison et tout je vérifiais tout le temps son téléphone et par exemple quand on était ensemble il avait interdiction de toucher son téléphone carrément il m'arrivait des fois où je le fouillais carrément tellement que j'avais pas confiance bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur maïva guenam qui clash très très fort hicham vous l'ignorez peut-être mais hicham était un très bon ami de la jlc family avant que ça n'éclate et d'ailleurs aussi aperçu très proche de maïva il ya quelques mois en lui offrant même un sac hermès de plus de 14000 euros et cette nuit maïva a posté un message par le biais de sa story snapchat s'adressant directement à hicham en le taclant très très fort en effet maïva a appris que ce dernier voulait la filmer en plein acte en son insu comme il a exactement fait avec jazz et choqué d'avoir appris cette nouvelle maïva le termine hicham alors surpris lui a répondu et menace de tout balancer avant de vous laisser avec la vidéo je vous invite à vous abonner et activer la cloche pour le plus rare à thé les prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire bon les amours j'espère que vous allez bien écoutez moi ça va là aujourd'hui j'ai pas grand dévoi je travaille j'avais pris quelques jours donc voilà je suis en direction de vous rendez-vous et les amis vous savez pourquoi hier j'ai fait un rond de chracham c'est parce qu'en fait il a voulu mettre son temps dans sa tête c'était de faire des trucs avec moi et de me filmer à mon infu il m'a tratté de l'argent en fait je vous explique moi l'histoire qu'il a fait avec l'autre j'étais au courant qu'on en avait parlé et ça m'avait choqué ça veut dire même si cette fille je l'aime pas quand il m'a raconté ça j'ai été choquée je me suis dit mais t'es un malade non tu peux faire ça à quelqu'un il l'a filmé à son infu lui demander de l'argent alors qu'elle t'a accueilli chez elle et que t'étais quand même une pote de son mari genre moi ça m'avait choqué du coup par rapport à ça j'ai jamais eu confiance en lui jamais et moi par rapport à ça j'avais pas confiance en lui genre quand il venait à la maison et tout je lui ai touché tout le temps son téléphone et par exemple quand on était ensemble il avait interdiction de toucher son téléphone carrément il m'arrivait des fois où je le fouillais carrément tellement que j'avais pas confiance en lui parce que même si cette fille je l'aime pas je souhaite ça même pas ma pire ennemie parce que c'est dégueulasse de faire des trucs comme ça même à une personne que t'aimes pas c'est dégueulasse c'est que les gros vicieux donc moi partant de là j'avais pas du tout confiance en lui en plus il me faisait que des actions chelou putain pourquoi ça zoom et genre ce mec là il était trop chelou par exemple genre on s'était jamais embrassé et tout on se parlait et tout on s'était jamais embrassé et une fois on s'est embrouillé je l'ai bloqué il est venu en tout chez moi tout l'été en pleurs en pleurs il l'a attrapé à travers la muni qui pleurait genre je suis déjà sortie avec des sensibles qui pleuraient et tout mais pas à ce point là enfin il faut qu'il y ait un minimum de relation c'est pas la meuf elle t'a jamais embrassé il y a jamais rien eu entre vous elle te bloque t'es en arme et genre moi ce mec là je l'ai jamais senti jamais 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 et par rapport à toute cette histoire c'est normal je me méfie j'avais pas envie qu'il me fasse un truc chelou sauf que moi je suis pas débu dans ma tête chauve par mon pouf donc j'avais pas confiance en lui du coup j'ai rien fait avec lui j'ai jamais couché avec lui et comme je le savais que c'était un vicieux qu'il voulait me faire qu'il était capable de me faire des trucs chelous et ben moi je l'ai bien mis à l'envers je l'ai bien mis je t'en ai un sac Hermès et il a rien eu de moi et après j'ai reçu mon anniversaire et j'ai bazardé parce que je sentais la patate et là j'apprends quoi déjà c'est qu'il me se reçoit à mes oreilles qu'en fait pour me fréquenter pour vouloir me faire la même chose et hier soir j'ai eu la confirmation ultime en fait son but son objectif c'était de de faire des trucs avec moi et de me filmer et de me demander de l'argent alors déjà moi y'a personne qui me traquette même si il avait réussi à faire ça jamais je lui ai donné un euro parce que je suis la plus jeune de personne et y'a personne qui m'avait un envers et en fait je m'en fous j'assume tout et en fait j'ai été plus maligne que lui parce que j'avais pas confiance en lui donc il a jamais réussi à coucher avec moi et du coup ben son temps il a échoué parce qu'il a jamais réussi à coucher j'ai rien d'argent alors tout ce que ça elle dit un mûche-toi, un mûche voilà et ce genre de mec là ça me défaite genre des faux mûres et je suis bien fière de l'avoir je suis bien fière de l'avoir fait tout ce que je veux c'est plus pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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